Alors qu'elle s'apprête à faire ses premiers pas en tant que coach dans The Voice Kids sur TF1, Nolan Leroy a accordé une entrevue exclusive à nos confrères de télé 7 jours, s'exprimant sur une période délicate. Nolan Leroy is back. Après s'être illustré dans The Voice 2022, la compagne d'Arnaud Clément s'apprête à faire ses premiers pas de coach dans The Voice Kids. Une nouvelle aventure télévisuelle pour la star qui l'enchante à tous les niveaux. Le prime du célèbre télécrochet sera d'ailleurs diffusé 4 juillet à 21h10, sur la Une. A l'occasion, l'artiste s'est longuement entretenu avec nos confrères de télé 7 jours. Révélé au grand public dans la Star Academy au début des années 2000, Nolan Leroy a su devenir l'une des chanteuses les plus populaires de sa génération. Passionné par la musique et le chant depuis son plus jeune âge, Nolan Leroy a eu pour spectateur, dans un premier temps, ses proches, je chante depuis toute petite. Je faisais des spectacles dans ma chambre avec un faux guichet, des faux tickets. Je prenais les vêtements de maman et ceux de mes copines, quand ils venaient. Originaire du Finistère, l'interprète de juste mon souvenir la jolie Brune a vécu plusieurs années en Auvergne avec sa mère et sa sœur qu'après la séparation de ses parents lorsqu'elle avait 11 ans, j'étais plus avec mon manche-disque, dans ma chambre, la musique très forte et je chantais très forte aussi, sûrement pour ne pas entendre ce qu'il se passait. Une rupture familiale assez brutale qui à l'époque, a ébranlé au plus haut point la maman de Marin, je me suis plongé dans la musique et ça ne m'a jamais quitté. Je ne sais plus si je voulais déjà en faire mon métier, mais je savais qu'il n'y avait que ça qui me faisait du bien. Lorsque je chantais, ça apaisait mes peurs, mes angoisses. C'était une forme de thérapie. Artiste accomplie, maman épanouie, Nolwenn le Roi a actuellement un agenda bien rempli. Si la principale intéressée hâte de donner de sa personne dans The Vies Kids, elle joue aussi dans la série Brosséliande pour TF1. Malgré ses innombrables projets, elle s'organise avec brio pour passer le plus de temps possible avec son fils unique, il sait que je pars 5 dodo et que je reviens. Si est-il aussi pour ça que je n'ai pas fait de tournée pour mon précédent album ? Il rentrait tout juste de l'école et je voulais pas le quitter à ce moment-là. Aujourd'hui, il comprend Point au quotidien, son chéri et sa maman lui prêtent également main forte, si est-il vrai que j'ai toujours eu envie d'être une maman présente. Il a donc fallu faire des choix. A l'époque, j'ai préféré lever le pied pour mieux revenir aujourd'hui. Un choix qu'elle ne regrette pas le moins du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501